Salut à toi ! Pour info, cette vidéo est là en deux parties et tu te trouves actuellement sur la deuxième partie. Si tu veux voir la création, je t'envoie vers la vidéo de Clemo que tu pourras retrouver en description. Je te conseille vivement de mettre pause à cette vidéo et de regarder d'abord celle de Clemo et puis après tu peux revenir, tranquillement. Pour te la faire court, Clemo a créé toute la partie visuelle, il me l'a envoyée et moi je suis chargé d'animer tout ça et d'en créer quelque chose de cohérent. Et vous savez quoi ? La vidéo est sponsorisée par Adobe. C'est un truc de fou. Juste merci en fait. Et Adobe c'est presque comme un client de rêve. Il t'a donné un thème que tu dois respecter mais il t'a donné carte blanche. D'un gris. D'ailleurs avec ses lunettes, j'ai vraiment l'impression d'être un starter pack quoi. Le bonnet, hop, au-dessus des oreilles évidemment. On a les lunettes, la moustache douteuse. Je vous attends dans les commentaires pour la quatrième case. Il en manque une là. On se retrouve donc sur Illustrator avec ce que nous a envoyé Clemo. Il a principalement décidé de nous faire sous forme de personnages. Donc voilà, ça c'est Clemo. Je pense que c'est assez explicite. Et ça c'est Wab. C'est moi ça ? Moi j'ai des cheveux comme ça moi. Ok, ça roule. On a ensuite la typographie Summer Festival puisqu'on est dans le thème Summer Vibes. Et puis on a autour des assets qui vont nous permettre un petit peu de jouer avec l'animation. Donc ce document, il est cool pour avoir tous les éléments mais il n'est pas optimisé pour l'animation. C'est donc ce que je me suis permis de faire. Donc tout d'abord, j'ai séparé tous les éléments sur des planches différentes pour pouvoir les manipuler à ma guise en animation. Très important. Ensuite, le taf ça a été logiquement de faire un storyboard parce que je ne sais pas où je vais. Donc il faut que j'ai un semblant d'idée où ça peut m'emmener. Il faut que ça dure quand même un peu longtemps et que ce soit cool pour vous à regarder à la fin. Donc comme vous pouvez voir, je mets en scène nos deux têtes. Donc Player 1, Player 2. Un peu en mode c'est un jeu vidéo. Donc là ce sera sûrement du rebond. Ensuite, j'ai décidé de les faire vraiment se foncer dedans et de créer un gros impact qui vont envoyer les fameuses étoiles qu'il a pu designer. La transition que j'avais en tête ici, c'est que l'étoile verte deviendra si grande qu'elle recouvrira tout le fond puis nous on apparaîtra par le bas. Ensuite, il y a vraiment eu cette idée de faire comme une affiche d'annonce de festival avec tous les noms sauf qu'on serait tout en haut. En mode modeste quoi. Enfin, normal quoi. Je ne sais pas encore par quelle manière mais ce serait le reveal du logo final qui est donc la typographie. Et je me suis permis de refaire un tout petit peu le layout avec nos deux têtes en plus. Je trouvais ça sympa de les rappeler. Maintenant que la partie illustrator est faite, on se retrouve sur After Effects. Donc voilà globalement ce que ça donne pour cette première scène. Là, on est sur un exercice un peu typique de ton premier cours de motion design qui est de faire rebondir une balle. Et on fait comprendre qu'on est presque comme sur un jeu vidéo à la Street Fighter et vraiment les deux têtes vont venir se taper dessus et on arrive sur un impact qui arrivera donc plus tard. C'est déjà pas mal mais il y a un ajout qui va faire toute la différence. C'est l'effet écho. L'effet écho, en fait, il porte bien son nom. Il va tout simplement répéter l'action et donc faire comme si les éléments se suivaient. Donc là, on peut très bien le voir sur la tête comme si on étirait vraiment la balle. Ce qui lui donne cet aspect animation un peu cool. Pour l'explosion, j'ai utilisé un effet qui s'appelle CC Particule World qui est un effet intégré à After Effects. Voilà, quand tu le mets de base sur un solide, voilà ce que ça donne. Pas très parlant mais une fois que tu le customises un petit peu, tu vas pouvoir obtenir le résultat que tu as envie d'avoir. Les fameuses étoiles qui viennent en fait à l'impact, se propulser vers l'écran et donc créer cet écran vert qui va me permettre de faire ma première transition vers ma scène numéro 2. Donc comme je vous ai dit, on va faire apparaître les personnages. Ils clignent des yeux, ils se regardent et ensuite, ils disparaissent. Donc c'était vraiment l'idée. Et vous allez voir à quel point l'effet écho ici, il est incroyable aussi. En fait, c'est un peu difficile à expliquer mais regardez à quel point l'effet écho fait toute la différence. Et on approuve ou on n'approuve pas, moi je trouve ça excellent. Pour ceux qui se posent la question depuis tout à l'heure aussi comment je fais les rebonds, en fait, c'est un script qui s'appelle Duke Bassel. Tu viens cliquer sur une des images clés qui t'intéressent et tu vas utiliser l'effet Spring. Génial pour le gain de temps et parfait pour ce genre d'animation. Ensuite, une fois que les deux mascottes sont parties, ça laisse donc place à la nouvelle scène. On est à nouveau sur un fond vert donc ça va nous permettre de faire tomber, par exemple, les noms du ciel, les faire remondir entre eux et ensuite faire apparaître tous les petits éléments à côté. Comment est-ce que j'ai fait cette physique ? En fait, j'ai utilisé un plugin qui s'appelle Newton. Ce plugin, c'est incroyable comment tu peux faire des trucs de fou avec. Moi, j'ai vraiment fait le truc de base, c'est-à-dire tu poses un sol, tu te dis ce sol, ce sera le lieu où ça va rebondir et le reste, c'est les éléments dynamiques qui vont donc réagir et interagir entre eux. Promis, c'est la dernière fois que je mentionne l'effet écho. À partir de maintenant, on va partir du principe qu'il est sur absolument toutes les scènes. On est sur une prévisualisation donc on n'est pas sur la qualité finale. C'est juste pour montrer un peu l'ambiance que ça donne tout de suite à cette direction artistique qui à la base était super clean. C'est ma vidéo, c'est moi qui décide, je l'ai rendu super crade. Voilà pour la scène un petit peu style affiche de festival. Et là, on se retrouve dans une nouvelle problématique. On a donc ce fond vert avec tous ces éléments. Le truc, c'est que si on revient sur le storyboard, il faut que je revienne d'une certaine façon à ce fond bleu à la fin. Donc, il a fallu trouver une astuce de faire sauter mon bob, de le faire tourner et de recouvrir l'écran en bleu. Très honnêtement, ça marche ultra bien, je trouve. Si on retourne sur le storyboard et on regarde, on arrive donc à la scène finale. C'est le reveal de la typographie et le reveal de tous les petits éléments autour. Il fallait que je fasse quelque chose d'un peu spécial. D'ailleurs, si ce que vous voyez à l'écran actuellement, ça vous plaît, ça vous intrigue, vous avez envie d'essayer, sachez qu'avec le premier lien en description, vous avez 7 jours d'essai de tous les logiciels du Creative Cloud. Le Creative Cloud, c'est quoi ? C'est en fait un lieu qui regroupe tous les logiciels Adobe. Vous pouvez même l'utiliser comme un cloud, déposer vos fichiers et même avoir des anciennes versions de vos projets qui sont enregistrés là-bas. Vous l'aurez compris, le Creative Cloud, c'est vraiment le lieu où tout se passe. Donc je le répète, 7 jours gratuits, premier lien dans la description. Pour le texte final, j'en suis pas peu fier. J'ai utilisé la 3D directement dans After Effects. Donc il y a un système de 3D qui en plus a été revu dans les versions 2020. Beaucoup plus intuitif qu'avant, vraiment ça m'a donné envie de me repencher dedans. J'ai donc pris le fichier Illustrator que Clément m'a donné. Puis je l'ai converti ici en calque de forme pour pouvoir en faire un petit peu ce que je veux et animer lettres par lettres. L'avantage de la 3D, c'est quoi ? C'est que je puisse activer cette extrusion. Et en fait, ça me permet, moi, d'avoir accès sur la profondeur de mon texte. Une fois que j'ai tout ça, je peux encore ajouter une caméra avec laquelle je vais pouvoir tourner autour de mon élément comme j'en ai envie. Et ça me donne vraiment cette impression d'être un réalisateur et de vraiment placer les éléments comme je le souhaite et puis de faire en parallèle bouger plein de trucs. Donc voilà ce que ça donne avec tous les éléments animés, la tête, les éléments qui arrivent derrière. Maintenant, on va rentrer dans un travail d'assemblage. On va aller remettre toutes les scènes ensemble, faire en sorte que les transitions fonctionnent bien, ajouter quelques textures, quelques détails, on peaufine. Et le truc cool, c'est que vous allez découvrir en même temps que Clément, le résultat final que vous attendez depuis le début. Je l'espère. Si tout ça, ça vous a plu, petit rappel qu'il y a 7 jours gratuits pour essayer tous les logiciels du Creative Cloud. Premier lien en description. Maintenant, on va appeler Clément pour qu'il découvre le résultat final en même temps que vous. Bon, mon BG. Comment ça va ? Je suis ultra excité. Moi, j'arrive en pantoufles, je n'ai que la vidéo à regarder. Exactement. Moi, je suis très, très bien dans cette histoire. Alors déjà, bonne nouvelle, il y a du son. Ok, ah ouais ? Ouais, j'ai fait appel à un sound designer, je lâche mon SO, c'est Arthur Cormeret. Je mettrai tous ces liens dans la description, il est ouvert à des commandes. Toi, déjà, à quoi tu t'attends ? Je m'attends à un truc très pop, à des animations simples mais efficaces. Je pense que tu vas en fait continuer la trame que j'ai prise, mais je pense que tu vas suivre le bon chemin. Vas-y, sauce-moi encore un peu plus. Non, mais après, moi, je te fais confiance. Je me suis rencardé un peu sur la personne, donc je sais que ça va être un travail de qualité. En plus, si tu as fait appel à un sound designer, là, on va en avoir pour nos deux oreilles et nos deux yeux. T'as le lien sur Discord, t'as juste à cliquer et t'as juste à te faire kiffer, en fait. Et si c'est de la merde, on fait comment ? Allez, 1, 2, top ! Mais mec ! Ah non, mais attends. Oh là là, c'est magnifique, hein ! Attends, je peux me la mettre en replay ? Mais bien sûr ! Mais il y a du grain et tout, je ne m'attendais pas à avoir du grain, par contre. Attends, mais ouais, il y a deux mecs qui se rendent dedans. Oh là 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 ! Tu t'es gavé, Ah, ça me fait plaisir ! Tu t'es gavé ! Ah, je pensais... Mais je pensais pas. En plus, les gars, tous ceux qui nous regardent, il a fait ça dans un petit laps de temps, le gars est monstrueux. T'as dormi un peu ? 9h du mat' et quasiment sans interruption jusqu'à 19h. Oh, t'es trop chaud ! Je me suis mis un 10h dans la gueule de Motion, vraiment, à la fin. Tout ce que je voulais, c'est manquiller une bière, quoi. Ah ouais, bah j'espère que tu t'en as manquillé deux. Je suis trop saucé, j'ai envie que le festival, il se passe, en fait. Bah après, dites-nous ce que vous en pensez dans les coms, là, pour le coup... Ah, tu régales. Tu régales de ouf. Et là, il y a un sourire qui va jusqu'à là-haut, gros. Attends, je me suis giclé dessus là avec de l'eau, mec. T'enquête. Ça bec, ça bec. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Pfff ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada